Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai récemment effectué une petite vidéo, un short, donnant la possibilité à l'aide de deux fonctions de séparer le nom et le prénom lorsque ces deux informations se trouvent dans la même cellule. Donc là, par exemple, je souhaite séparer le nom, je le mettrai dans la cellule C2 et le prénom dans la cellule D2. À la suite de cette vidéo, certaines personnes m'ont demandé mais que se passe-t-il pour des prénoms ou des noms composés ? Par exemple, ici, dans la cellule A14, j'ai un nom et un prénom composé séparés d'un tiret. Je pourrais aussi avoir un nom et un prénom composé séparés d'un espace. Je vais donc apporter les solutions pour ces trois cas de figure. Pour celles et ceux qui ont la possibilité d'avoir Office 365, vous avez des fonctions très spécifiques. Alors bien sûr, Excel évolue, les fonctions aussi. Je vous donnerai bien sûr les solutions dans le cas où vous ne possédez pas Office 365 et si vous avez une version antérieure. Alors, ces deux fonctions, si je souhaite récupérer uniquement le nom, je vais utiliser la fonction texte avant. Texte avant, donc. Je sélectionne la cellule A2. Point de virgule. Le délimiteur, tout simplement, guillemets, espace, guillemets, c'est l'espace. Je ferme les autres attributs, je n'en ai pas besoin. Je fais entrer et là, vous faites un copier-coller. Pour les prénoms, je vais utiliser texte après. Texte après. Je sélectionne la fonction. Je sélectionne aussi la cellule où il y a le nom et le prénom. Et le délimiteur aussi, c'est l'espace, guillemets, espace, guillemets. Je ferme la fonction. Entrer. Je fais un copier-coller. J'aurais pu aussi utiliser une autre fonction qui s'appelle fractionner texte. Fractionner texte, je sélectionne cette cellule. Le délimiteur sera l'espace, guillemets, espace, guillemets. Je fais entrer. Et là, je fais un copier-coller. Certains me diront que pourquoi ne pas utiliser le remplissage instantané ? Alors, le remplissage instantané, dans mon exemple, ce n'est pas possible. Pourquoi ? Parce que j'ai la colonne B qui sépare ces deux tableaux. Je vais essayer. Si, par exemple, je tape uniquement le premier nom, Landry, et que je fasse du... Soit, je vais dans Données, et ici, dans le groupe Outils de données, je crie sur remplissage instantané, je constate que ça ne marche pas. Vous avez aussi le raccourci clavier, CTRL-E. J'ai d'ailleurs fait plusieurs vidéos concernant ces deux options. Alors, par contre, si je n'avais pas eu cette colonne supplémentaire, colonne B, donc je vais la supprimer, ici, et que, par contre, ici, je tape Landry, le nom, et CTRL-E, CTRL-Z pour annuler, ou aller dans Données, et ici, remplissage instantané, cela fonctionne parfaitement. Voilà. Donc, vous savez, à présent, que si vous avez des colonnes qui séparent ces deux plages de données, cela n'est pas possible. Alors, pour les personnes, par contre, qui n'ont pas Office 365 et qui ne possèdent ni la fonction fraction texte ou la fonction texte avant et texte après, vous allez utiliser une imbligation de plusieurs fonctions pour séparer dans une cellule le nom et dans une autre cellule le prénom. Je vais vous donner cette imbligation de fonctions. D'une part, pour récupérer le nom qui est à gauche de la cellule, eh bien, je vais utiliser, tout simplement, la fonction gauche. Gauche, le texte, c'est celui-ci, cellule A2. Maintenant, je dois dire à Excel, calcule-moi le nombre de caractères jusqu'à trouver l'espace qui sépare le nom et le prénom. Pour cela, je vais utiliser la fonction trouve. Donc, trouve-moi l'espace, guillemet, espace, guillemet, de quoi ? Eh bien, de ce texte, tout simplement. Je ferme la fonction trouve et la fonction gauche. Je fais entrer. À partir de là, je n'ai qu'à faire un copier-coller. Alors, un petit peu plus délicat, pour récupérer le prénom qui se trouve à droite, cette fois-ci, de la cellule, la cellule A2, je vais, pour cela, utiliser la fonction droite. Donc, la fonction droite, j'ouvre la fonction, je sélectionne la cellule A2, et à partir de là, je vais lui dire, calcule-moi le nombre de caractères jusqu'à trouver l'espace qui précède le nom, et à partir de là, tu vas me défalquer tout ce qui précède cet espace. Donc, pour cela, je vais utiliser, d'une part, point virgule, la fonction NB, car, pour qu'il calcule le nombre de caractères de cette cellule. Je ferme cette fonction. Déduction faite de tout ce qui précède l'espace, après le S, de Sébastien. À partir de là, je vais défalquer, donc c'est pour cela que je mets le signe moins, trouve-moi l'espace, guillemet, espace, guillemet, de la cellule, toujours la même, de la cellule A2. Donc, je ferme la fonction trouve, et la fonction droite, je fais entrer, et Sébastien est bien récupéré. Donc, je fais un copier-coller. Je vais mettre juste à côté la fonction du nom, donc, égale formule texte, formule texte, afin que vous puissiez étudier et récupérer plus facilement cette fonction, et juste en bas, je vais mettre en exergue la fonction qui récupère, enfin, l'implication de fonction qui récupère le prénom. À présent, passons au deuxième tableau. comment récupérer un prénom composé lorsqu'il y a deux prénoms séparés d'un tiré ? Eh bien, là, c'est très simple. Si j'utilise la fonction avant texte, texte avant, pardon, texte avant, ici, je vais récupérer la cellule A14, et là, je vais tout simplement mettre comme séparateur un espace, guillemet, espace, guillemet, et je fais entrer. Et ici, je fais la même chose avec texte après. Texte après, je sélectionne cette fonction, texte, c'est celui-ci, et le délimiteur, espace, guillemet, espace. Là, ça fonctionne parfaitement. Je vais faire un copier-coller afin de récupérer les autres noms et prénoms. Je vais vous donner une autre astuce qui est très simple à manipuler. Je vais sélectionner cette plage de cellules, aller dans Données, et ici, dans le groupe Outils de données, vous avez une option qui s'appelle Convertir. Alors, cette option, vous l'avez aussi bien dans la version 2007, 2010, 2013, 2021. Donc, je clique sur Convertir. Ici, vous avez une boîte de dialogue qui apparaît. Je clique sur Suivant, et là, je vais sélectionner ce qui sépare, le séparateur entre le nom et le prénom, c'est bien sûr l'espace. Donc, ce n'est pas la tabulation, c'est l'espace. Et là, vous avez un visuel. Je clique sur Suivant, et ici, dans Destination, donc, c'est bien sûr du texte, et non pas du standard. Donc, ici, je vais sélectionner la destination. Je vais peut-être, par exemple, la mettre dans la colonne F, et je clique sur Terminer. Eh bien, cette option, je vais l'utiliser dans le dernier cas de figure, lorsque j'ai un nom et un prénom composés, mais sur les deux prénoms, le séparateur est un espace. Donc, je vais sélectionner cette plage de données, aller dans Donner, ici, Convertir. Là, je vais laisser tel quel. Suivant, donc, c'est toujours un espace. Donc là, le seul souci, entre guillemets, c'est que Marie et Cécile seront dans deux colonnes différentes. Nous verrons ce que l'on va faire plus tard. Donc, je vais faire Suivant. Ici, je vais, pourquoi pas, mettre comme destination, toujours la colonne F. Je fais Terminer. Par la suite, je vais régler mon problème. Là, je vais commencer par les prénoms, avec une fonction Si. Je vais ici, donc, faire appel à la fonction Si. Donc, Si, ici, tu trouves une cellule vide, donc guillemets, espace, guillemets, cela veut dire qu'il n'y a pas un deuxième prénom. À partir de là, tu ne me prendras que le prénom qui se trouve dans la colonne G. Dans le cas contraire, ça veut dire qu'il y a un deuxième prénom, un prénom composé. Donc, à partir de là, tu me prendras cette cellule et je mets le et commercial. Donc, si je souhaite mettre un espace guillemets, espace, guillemets, j'aurais pu mettre un tiré, si je le souhaite, et commercial, avec ce deuxième prénom. Je fais Entrer. Et là, je fais un copier-coller. Donc, par la suite, je pourrais faire un copier. Je sélectionne cette cellule pour n'avoir que le texte. CTRL-C pour copier. Et ici, je clique droit. Soit je clique sur coller valeur ou bien collage spécial, ici, valeur. Et je clique sur OK. Donc là, si je regarde ma barre de formule, je n'ai plus la formule, mais j'ai bien le prénom composé. Et bien sûr, pour les prénoms, égale tout simplement cette cellule. Donc, copier-coller. Et je vais faire la même manipulation. Donc, je sélectionne ces cellules. Copier. Coller. Coller valeur. Je ne garde plus les formules. Voilà pour cette vidéo. J'espère que je vous ai apporté toutes les solutions, aussi bien pour les détenteurs d'Office 365 et ceux qui n'ont pas une version récente. Je mettrai bien sûr ce fichier dans la description afin que vous puissiez récupérer le fichier et vous entraîner. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, ça fait toujours plaisir, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche afin de recevoir les dernières notifications. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501